Nous sommes dans le port de Augusta, au sud de la Sicile, en face du GeoBarens, le navire que Médecins Sans Frontières a loué pour faire des activités de recherche et secours en Méditerranée centrale. Il y a une dizaine de jours, lors de sa première rotation, le navire a pu mettre en sécurité plus de 400 personnes naufragées en pleine mer. Vendredi dernier, les autorités maritimes italiennes ont inspecté le bateau de fond en comble avec une équipe spéciale, l'arrivée de Gênes, qui a fait plus de 14 heures de contrôle portuaire. 14 heures de contrôle portuaire, c'est du jamais vu. C'est déjà vu seulement pour les bateaux des ONG. Et l'impression est que la pratique actuelle en Italie soit de ralentir, sinon bloquer, les activités de sauvetage en mer. Comment expliquer sinon qu'à peu près l'intégralité des navires de sauvetage en mer mis en œuvre par des ONG en Méditerranée centrale sont actuellement en détention en Italie. Ces détentions ne sont pas arbitraires parce qu'elles sont basées sur des déficiences objectives qui ont été relevées sur le navire. Mais rien qu'on ne puisse pas résoudre dans des temps très brefs. Et pourtant, nous craignons que nous allons être bloqués ici pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Une fois que ces problèmes seront résolus, nous espérons que les autorités italiennes pourront rapidement, le plus rapidement possible, suspendre cette détention. Parce que sinon, nous allons nous retrouver à quai pendant des semaines, alors que les gens sont en train de mourir en centre de la Méditerranée. Et que nous sommes empêchés d'aller faire notre travail pour aller les sauver.